Bonjour, aujourd'hui je rends grâce à Dieu pour la bonté, notamment celle de mon entourage, qui prend soin de moi, qui veille à mon bien-être. Pendant longtemps, j'ai eu un certain malaise avec cela parce que les sorties, nos loisirs d'antan étaient désormais définis en fonction de mes capacités, ou plutôt de mes incapacités. Alors, je me considérais comme une charge, comme un fardeau. Ils avaient beau m'assurer du contraire, je ne parvenais pas à me dire que je n'étais pas une charge. Jusqu'à un fameux jour. Ce jour, c'était lors d'une dédicace d'un livre, que je vais vous mettre en photo d'ailleurs. J'avais invité un autre ami à moi, Jimmy, qui comme moi souffre de sclérodermie. C'était en plein hiver, avec tout ce que cela comporte comme inconvénient pour nous. Et tandis que j'étais sur le podium, en train de donner ma prestation, une amie à moi, dont je tairai le nom, mais que j'appelle Belle-Fille, elle sait pourquoi, a constaté que j'avais froid. Elle me connaît très bien. Elle sait très bien comment je me comporte quand j'ai froid. Alors, elle est descendue me chercher un thé pour me réchauffer. Classique, me direz-vous. Puis, rien d'étonnant à cela. C'est quelqu'un qui est toujours au petit soin et qui est très attentionné. Mais ce qui m'a le plus touchée ce jour-là, c'est qu'elle est remontée avec deux tasses de thé, une pour moi et une pour Jimmy. J'ai été très touchée par sa bonté. Et là, j'ai compris que certes, mes amis avaient changé leurs habitudes pour m'accommoder, mais ils le faisaient de bon cœur. Car il n'y a que la bonté qui aurait pu penser à rapporter une tasse de thé à Jimmy. Alors, aujourd'hui, je rends grâce pour la bonté du cœur de mes amis, de ceux qui veillent à mon bien-être. Je leur dis un sincère merci et je vous souhaite une bonne suite du mois d'action de grâce. À bientôt.